Yeah papa, original R.I.C. de retour parmi vous, ça se passe en direct du studio pour Romba TV. Six ans après leur dernier passage à Romba, le groupe R.I.C. revient le samedi 24 septembre sur la scène de l'espace culturel. Six ans bien chargés, avec deux ans et demi de tournée pour défendre leur dernier album Blabla, une tournée réunionnaise pour se ressourcer et quelques changements et remises en question au sein du groupe. Quand on a commencé à faire le tour de cet album Blabla, on a décidé de partir sur un nouvel album. Il y a plusieurs événements qui sont arrivés, c'est-à-dire qu'on est partis faire une tournée à la Réunion. Il y a un des chanteurs qui n'est pas vraiment revenu de la Réunion, qui est resté là-haut. On s'est remis beaucoup, beaucoup en question et donc on a commencé à vraiment ralentir et arrivé le Covid avec les confinements et tout ce qui a mis un peu en stand-by la société. Et du coup, on s'est dit, on va faire un stand-by. Après ce temps de réflexion, R.I.C. repart aujourd'hui à 7 sur scène, gonflé à bloc et prêt à refaire vibrer les salles de concert. Notre show, c'est un show énergétique festif qui cartonne, qui ambiance tout le monde, que tu sois punk, que tu sois musique celtique, que tu sois musique classique ou hip-hop ou raga. Enfin, tu vas trouver une énergie et donc tu vas adhérer. C'est un peu la force d'érisser, j'ai envie de dire. Donc, on va proposer quelques nouveaux morceaux dans notre show. Et voilà, on essaye aussi de faire un peu de la scène, d'apporter un peu différemment la foule. Même l'ossature dans notre show, on donne une partie acoustique plus importante. Je pense qu'on va avoir aussi les invités. Donc, on va inviter quelques poteaux. Et puis voilà, on va vous proposer un show explosif. Ça va être familial, ça va être de la bombe. Un show explosif digne du groupe R.I.C. avec un répertoire métissé et des textes toujours engagés. Il y a toujours des causes et des flambeaux à prendre et à défendre. Moi, je suis né là-dedans, c'est aussi un peu la région. Je ne sais pas, on est un peu né dans la revendication, dans le combat issu des années 68. Les choses s'imposaient aussi parce qu'il fallait changer les choses. Il y aura toujours des chansons acerbes, on va dire, aiguisées comme un couteau. Voilà, là tu vois les problèmes, la crise énergétique, les crises qui s'annoncent. On va forcément être dedans et on va avoir des choses à dire. Donc, on aime aussi suivre l'actualité. Donc, c'est important. Après, il y a des thèmes quand même qui reviennent. C'est surtout l'humanisme, l'écologie. On a vraiment à cœur de prendre soin de l'organisme qu'est la planète. Sinon, tout ce qui vaut la peine d'être chanté, si ça nous inspire, et si ça nous donne une inspiration, on le fera. Je ne pense pas qu'on ait de limites. À un moment donné, pour moi, l'artiste, il doit être au miroir de la société et nous faire voir des choses futuristes, nous faire entrevoir des choses qu'on ne pourrait jamais voir. Et donc, je pense qu'il y a toujours un message. L'artiste a vraiment un rôle important dans la société, d'analyse de sa société contemporaine, une démarche contemporaine dans ses analyses de la société. Planqué dans la soute, au fond d'une caisse à l'aie Beyrouth, J'ai vu la peur, j'ai vu le doute, passer, sauter, goûte, 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 Embarquer dans une chaloute, les naufragés que la mort loupe, Rescaper de la déroute, j'ai même payé pour faire banqueroute. Regarder la mer, embrasser ma terre, J'ai laissé mon frère, ma famille, mes amours derrière. Traverser l'enfer, croiser le feu, le fer, Fait danser Lucifer, affaire, valser vos frontières. Des textes engagés, un style inimitable, un univers original qui mélange reggae, rock, salsa, hip-hop ou flamenco. Bref, une performance scénique qui rassemble les foules. Si tu veux, en gros, on est des chamanes, des médecine-manes. Si tu veux, on soigne les âmes, on soigne les corps, on soigne les esprits, on donne du plaisir, on donne du love, on essaie de rassembler. Je dois décrire RIC, c'est un groupe explosif, à haute énergie communicative, avec un potentiel chamanique de soins de l'âme et de l'esprit, des corps, des foules. Si vous voulez découvrir ou redécouvrir ce groupe déjanté et plein d'énergie, rendez-vous le 24 septembre à 20h30 à l'Espace culturel de Romba. RIC sera là pour mettre le feu et vous faire vivre une expérience festive, explosive et communicative. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada